Merci de nous rejoindre au 20h Madame, Monsieur, bonsoir. A la une ce soir, désenclavement du territoire des Mambassas dans la province de Litori. Des engins sont déployés pour relier cette cité à Badengaïdo, un tronçon long de 140 km. Aujourd'hui dans un état piteux, les images dans cette édition d'information. Kinshasa, capitale de la Sadek, à partir du 18 août prochain. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo prendra la présidence tournante de l'organisation sous-régionale. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a échangé aujourd'hui avec le comité d'organisation sur le niveau de préparation. Du lait, du manioc, du riz, la pêche et l'aquaculture, quatre chaînes de valeur ciblées par le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs. Un projet financé par la Banque mondiale pour le sud Kivu et les Tanganyika. Le budget vient d'être validé. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Anthony annoncé à Kinshasa demain pour deux jours, le secrétaire d'État américain, vient au moment où le pays fait face à une nouvelle agression rwandaise. Ce voyage est une belle occasion pour évaluer la coopération entre les deux nations, la lutte contre la corruption et le détournement des déniés publics. Voilà quelques enjeux de la visite de représentants du gouvernement américain. Je disais à l'instant qu'un représentant du gouvernement américain est annoncé demain dans la capitale congolaise pour un séjour de deux jours. Le secrétaire d'État américain vient au moment où la République démocratique du Congo fait face à une nouvelle agression rwandaise. Ce voyage est une belle occasion pour évaluer la coopération entre les deux nations, la lutte contre la corruption et le détournement des déniés publics. Ce sont là quelques enjeux de cette visite en République démocratique du Congo. Voici cet avant-papier. On arrive à Kishasa en 2014, les questions de sécurité se posent avec Witté dans l'est de l'RDC. Huit ans après, Anthony Blanquer arrive à Kishasa. L'est de l'RDC est encore en proie à une insécurité maîtrière et le Rwanda est clairement identifié comme l'ouvrier de l'insécurité dans la région de Grand Lac. Particulairement dans l'est de l'RDC, l'enjeu de cette visite en RDC n'est peut-être que le message clair des condamnations du Rwanda, autant que les États-Unis d'Amérique l'ont fait contre tous ceux qui violent les droits internationaux. Le concours heureux de ces circonstances fait coïncider cette venue avec la publication du rapport des experts des Nations Unies sur la situation dans l'est de l'RDC. Le chef de la diplomatie américaine écoutera Félix-Antoine Tiseke de Chilombo, président de la République démocratique du Congo, sur son approche et l'insécurité du Rwanda dans les efforts pour restaurer la paix avant de se rendre à Kigali. En plus des questions sécuritaires, l'environnement avec le forêt congolaise a protégé. Les États-Unis, un des grands polluaires, devraient se montrer intéressés à la compassion. Dans le prologement des derniers échanges entre le président de la RDC, le président des États-Unis d'Amérique à la COP26, à Glasgow, la RDC Pays Solutions fournit l'oxygène au monde et le polluaire paye pour cela. Il faudra tout aussi évoquer au cours de cette visite la géopolitique afin d'assurer l'équilibre dans la région, question cruciale à ce moment des grands bouleversements mondiaux. Un récit de Dieu merci, Kanzha. Félix Santon Tisekedi prend la tête de la SADEC le 18 août prochain. Les travaux préparatoires évoluent bien. Le comité a fait le point au premier ministre aujourd'hui. Le président de la République sera investi par ses pairs pour un mandat d'un an. Patti Tondwango Kizunda, reportage. Le 17 et 18 août 2022, la République démocratique du Congo va abriter le 42e sommet de la SADEC. Sommet au cours duquel le chef de l'État, Félix Santon Tisekedi Tchulombo, va prendre les bâtons des commandements de cette organisation sous-régionale. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé, qui tient à la réussite totale de ses assises, a eu une séance de travail avec le ministre de l'intégration régionale, le secrétaire exécutif de la SADEC et ses deux adjoints, ce lundi dit au 2022 à la primature, question de faire une évaluation des travaux préparatoires de ses assises. La République démocratique du Congo a accueilli le 42e sommet de la SADEC, que nous avions commencé avec la semaine d'indicialisation. Et du 17 au 18, nous aurons le sommet des chefs d'État et des gouvernements. Il est important que nous puissions rendre compte à son excellence, monsieur le premier chef du gouvernement, parce que c'est lui qui est en train de piloter, c'est lui le superviseur des actions gouvernementales. C'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui organise ses assises. Nous avions échangé avec le premier ministre, nous avions fait les rapports sur l'état d'avancement, nous avions parlé de l'organisation. Et le premier ministre est très content, il nous a encouragé et il nous a instruit de continuer à travailler pour la bonne organisation et la réussite de ce sommet que nous organisons ici à Kinshasa. Désormais, pendant une année, les réunions de la SADEC vont se faire en République démocratique du Congo. Il est donc prévu du 8 au 15 août 2022 la tenue des réunions avec les hauts fonctionnaires et des conseillers des ministres à conclut. Conférence sur la culture mondiale de la paix, surtout dans la péninsule coréenne. Des experts venus de plusieurs horizons vont se rencontrer pour échanger autour de ce thème, la période choisie du 10 au 15 août prochain. Explication à l'imbicaye. Les menaces nucléaires occupées sur l'humanité et le vieux conflit coréen préoccupent la Fédération pour la paix universelle, FPI. C'est dans cette optique que la fondatrice de cette structure internationale, Dr Ak-Jak Moon, a initié cette conférence internationale de leadership pour explorer toutes les voies pacifiques devant ramener la paix au monde. Du 10 au 15 août 2022, les leaders du monde politique, scientifique et religieux venus des quatre coins du monde vont débattre sur la culture mondiale de la paix et vers la paix dans la péninsule coréenne. La montée en puissance du nationalisme, les essais nucléaires dans la péninsule coréenne et les dernières manœuvres militaires de l'armée chinoise dans la mer jaune doivent interpeller les gouvernants du monde, a souligné le Dr Ak-Jak Moon. Pour ce faire, elle propose aux participants la diplomatie des paix et non le bruit de bottes qui vont ravager encore les mondes déjà victimes de la pandémie et de la COVID-19. Cette conférence éveille un cadre d'échange et de réflexion pour briser les barrières politiques et religieuses en vie de bâtir un monde basé sur la prospérité mutuelle et les valeurs d'interdépendance. Ces assises coïncident avec le 10e anniversaire de la mort des révérends Sun Ming Moon les fondateurs de la Fédération pour la paix universelle qui sera aussi honoré pour ses réalisations en faveur de la paix. Revenons au pays, un mois de voyage en gros véhicule pour le tronçon Mambassa à Badengaïdo. Nous sommes là dans la province de Litori sur 140 kilomètres. Cette route a été identifiée par le gouverneur Johnny Luboyan-Kachama afin de soutenir les activités économiques. Les engins sont arrivés sur place. Regardez ces images commentées par Junior Selemane. Plusieurs partenaires privés se mobilisent autour du gouverneur Luboyan-Kachama-Djoni pour matérialiser. La vision du chef de l'État, Félix Antoine, c'est que le Chulombo, celle des peuples d'abord. En territoire de Djougou et Mahagi, si la RN27, l'entreprise Maïchania Mungou est à pied d'œuvre pour la remise en état de cet accès routier pour moins économique de Litori. Bougna, cheffulier de la province de Litori, est un vaste chantier où 11 kilomètres de Savoirie est en cours d'asphaltage par l'entreprise africasse. A cela s'ajoutent 8 autres kilomètres et la modernisation de l'aéroport national de Bougna par l'entreprise Mogabaron. Le gouverneur militaire et le lieutenant général Luboyan-Kachama-Djoni mène une élite et sa merci en vie de rendre pratiquable tous les réseaux routiers de la province. Grâce à son lobbying, sa promesse faite à la population de Mambasa lors de son itinérance, c'est la réhabilitation de l'accès routier. Mambasa Badengaïdo, dans un état de décrédation très avancée, sera bel ou bien réhabilité par la société chinoise Kimia Mining. La parole du gouverneur est faite chère, Aimé Teza. Directeur général de cette entreprise, par le biais de son responsable local, a présenté ces week-ends à l'administrateur policier de Mambasa le matériel pour le débit de ses travaux. Après des passages sur cette route par Messely, Edégé et Aimé Teza, il a été constaté que la population de Mambasa souffre. Pour atteindre Badengaïdo, il faut mettre deux à trois jours. Des gros véhicules font du foie à un mois, ce qui a poussé la société à réhabiliter ses tronçons routiers Mambasa Badengaïdo. Mambasa commanda. Pour ce faire, nous avons acheté des nouvelles machines. Au nom du gouverneur militaire, le numéro un du territoire de Mambasa appelle la population à s'approprier ces projets. Combien louable, notons-qu'eux, depuis l'avènement de l'état de siège à Nitori au mois de mai 2021, sous la bonne gouvernance du général Luboyanka Shoma Jouni. La province est dans une atmosphère de paix et l'espoir est permis pour la reconstruction des seules parties du pays, tel est l'objectif recherché par le chef de l'État, Félix Antoine Sekerchoulou Mbou. Au petit déjeuner, du pain fait à base de la farine de manioc, bientôt ce serait disponible dans plusieurs marchés. Le gouvernement a décidé pour faire face à la carence de la farine de blé d'inonder les marchés avec ce produit. Le travail se fait dans les installations techniques du ministère de l'Agriculture, visitées par Désiré Mzinga. Détail avec Marthe Mangazakalala. C'est dans les cartes de l'agenda des transformations agricoles de la République démocratique du Congo, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombour, que le ministre de l'Agriculture, Désiré Mzinga Birianzé, s'est rendu à Mongata, province du Congo, pour palper du doigt l'exécution des travaux de ces sites agricoles. L'optimisation de l'agriculture est l'un des progrès décisifs que l'Institut international des techniques agricoles, IITIA, y apporte en tant que partenaire d'assistance technique. J'ai le grand choix de m'adresser particulièrement au chef de l'État. On pourrait dire, monsieur le chef de l'État, bravo, vous avez bien vu et vous nous accompagnez comme il se doit. Nous sommes tentés de réaliser ce que nous avons promis, la farine panifiable. Il faudra appuyer les projets volontaristes agricoles, il faudra appuyer nos partenaires de l'IITIA, bien sûr BAB qui gère avec nous. On pourra faire une agri-trois et avec une agri-trois on peut aller dans d'autres provinces. Déjà avec l'IITIA on a quatre sites à récupérer et puis on ira progressivement. Nous avons été le grenier de l'Afrique, nous devons l'être encore une fois, c'est tout en ce moment où le monde est en crise alimentaire. Le souci du patron de la politique du ventre en RDC désirait Nzingabirianzé et celui de venir commencer la saison afin que d'ici là le marché congolais puisse être inondé de la farine panifiable du manioc et celle de foufou pour que réellement le sol puisse avoir sa revanche sur le sous-sol. Bientôt l'accroissement de la productivité agricole au sud Kivu et dans les Tanganyika. Le projet de croissance dans les grands lacs a ciblé le blé, du lait, du manioc et du riz. Ces quatre filières vont être financées par la Banque mondiale. Le projet vient d'être validé. Guy Matundu, Keren, Kankolongo. Ce projet intégré de croissance agricole financé par la Banque mondiale se propose de faciliter l'accès aux semences de qualité de riz et de boutures de manioc améliorées et promouvoir l'amélioration des techniques de production de ces deux cultures. Dans le Tanganyika et le sud Kivu, les réalisations sont déjà palpables. Nous avons pu réaliser plus de 680 hectares de manioc. Le coût du manioc, qui était de 100 000 francs, le sac, est descendu jusqu'à 40 000 francs grâce aux activités du projet. Le riz, nous en avons produit plus de 150 tonnes et nous avons emblavé plus de 117 hectares pour le riz. Tous les objectifs assignés par le projet vont être ratés. C'est un projet capital pour les deux provinces. C'est un projet du gouvernement national qui a contraté un crédit à la Banque mondiale. C'est pour améliorer la productivité agricole. Il y a beaucoup d'avancées. Et nous souhaitons que ce soit plus continué en fait que tout soit atteint. Il vise également à accroître la productivité agricole et la commercialisation, particulièrement sous la plaine de la Rosizi et la plaine côtière de Baraka-Fizie-Kalemi. 200 000 ménages en sont bénéficiaires. Le coordonnateur national, Adfred Kibangula, a fait la présentation de l'état d'exécution de ce budget avant que M. Baudouin Kalala du comité de pilotage ouvre cette réunion qui a réuni les experts venus des provinces ciblées, à savoir le Tanganyika et le Sud-Kivu. Amélioration de la desserte en énergie dans la province du Lualaba, la centrale hydroélectrique des Moadiangoucha et d'un apport considérable, ces six machines tournent à plein régime. Reportage de Yvette Mokuntima, Cédric Keninambou. Après la mise en service de l'ensemble des groupes, dont la période allant de décembre 2020 en août 2021, la centrale hydroélectrique des Moadiangoucha compte à ces jours six groupes sur six qui tournent en plein régime, avec une puissance installée garantie de 77 MW, et ce, grâce aux travaux de réhabilitation et modernisation initiés par la direction générale de la SNEL-SA. Des travaux exécutés par les groupements Adrides-Ségelec, sur financement du minier Ivanoa-Mining. À ces jours, les dix groupements et l'exploitationnel-SA procèdent aux travaux de levée des réserves, qui consistent à la réparation des anomalies constatées pendant la période des garanties. Quatre groupes sur six ont déjà subi ces travaux de levée des réserves, et c'est le tour du groupe 1 qui est à l'arrêt depuis jeudi 4 août 2021. La machine qui est à l'arrêt, c'est le groupe numéro 1. Pourquoi nous l'avons arrêtée ? C'est dans le cadre de réserve. Cela veut dire, les metteurs en service, nous avions constaté qu'il y avait un problème au niveau du couvercle de la roue, alors ils sont venus pour remplacer le couvercle de toutes les machines, le couvercle de la roue bien sûr. Le groupe a subi aussi un petit problème de vibration, comme nous avions constaté, et là, ils vont aussi intervenir. Le directeur général de l'ASNEL-SA, Jean Bosco Kayoumbokayan, a dépêché sur place une équipe pour constater les déroulements de ces travaux. Cette délégation a eu droit à la visite de l'ensemble de l'aménagement de cette centrale hydroélectrique de Moandikouja rénovée. Tout a commencé par la digue, les barrages, la salle de mise en charge, en passant par les conduites forcées, le poste blindé pour chuter par la centrale avec sa salle des commandes numérisées. La fête nationale de la Côte d'Ivoire après la crise économique à Bijan veut renouer avec la croissance. C'est le message lancé par son ambassadeur accrédité à Kinshasa au cours d'une cérémonie organisée pour célébrer les 62 ans de l'indépendance. Midar Mbouyal Mangal. La Côte d'Ivoire est connue comme un pays moteur sur le plan économique au sein de la CDAO. La célébration du 72e anniversaire de l'indépendance nationale a été une occasion pour ce pays de réaffirmer son leadership dans la sauvaison. A Kinshasa, des diplomates et politiques de tous les horizons ont salué cet événement. A cette occasion, un certain nombre d'acteurs ont été décorés pour le service rendu à l'état ivoirien. Deux peuples dont les pays occupent la même position stratégique aussi bien en Afrique de l'Ouest pour la Côte d'Ivoire qu'en Afrique centrale pour la République démocratique du Congo. Deux pays aux immenses potentialités économiques mais qui gagneraient à renforcer les coopérations économiques dans le cadre de la coopération sud-sud. Donc il y a beaucoup à faire dans tous les secteurs d'activité. Au niveau agricole, nous avons de l'énergie à revendre. La Côte d'Ivoire et l'ADC nourrit toute l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'on a développé des activités à ce niveau ? Au niveau de la réalisation des infrastructures, au niveau même des mines, au niveau du transport pluvial, au niveau du tourisme. Je ne parle pas du volet culturel parce qu'on a pas de leçons à recevoir des personnes mais nous gagnerons à nous mettre ensemble et à travailler pour le bien-être de nos populations. Après l'étape passagère de la crise économique liée à la Covid-19, Abidjan s'engage à nouveau à renouer avec la croissance économique en vue de rayonner au niveau régional. Pour une meilleure régulation de la circulation en Bandaka, un robot roulage a été installé. Cette innovation technologique suscite l'attention des habitants. Regardez ces images. Répondons à l'appel du chef de l'État de soutenir les initiatives de développement. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando, a offert à la ville de Bandaka un robot roulage qui désormais va réguler la circulation routière. Cédant et un geste de plus du ministre de l'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, qui témoigne de son amour à l'endroit de ses frères de l'Équateur. La cérémonie des remises officielles de cet ouvrage fabriqué à Kinshasa a été présidée par le gouverneur de l'Équateur, Bobo Bolo Kobolumbu. Cadre choisi, l'enseigne de la division provinciale de la santé, c'était en présence de la maire de la ville, du représentant de l'Assemblée provinciale, des représentants des forces des armées et de la société civile. Nous disons un grand merci au ministre de l'État, l'homme qui pose des actes concrets. Nous le félicitons pour ses actions. A vous de lui emboîter le pas. C'est une première dans la province de l'Équateur qu'un robot roulage soit placé dans la ville de Mbandaka. Un robot roulage qui force l'admiration de la population, qui n'a pas manqué de faire des selfies, question d'immortaliser cet événement. Génération Christophe Lutondola, il s'agit d'une nouvelle structure lancée à Kinshasa pour les initiateurs du projet. Il est question d'incarner l'idéologie de cet acteur politique dont le parcours a été expliqué au cours d'une conférence débat. Nadine Toto-Tetisanda. Situation de crise généralisée, la jeunesse congolaise a besoin des repères, des modèles dans la société congolaise. Mais où trouver ce modèle ? Comment construire des indicateurs pour servir justement la démarche ? Dans cet effort d'esprit, des recherches des oiseaux rares, quelques jeunes en parcourant, le profit de Christophe Lutondola semble retrouver les éléments des références. Cadre dans une entreprise privée, à l'homme d'État congolais en passant par la société civile, mais surtout à la conférence nationale souveraine comme membre du bureau, Christophe Lutondola s'est revelé auprès des jeunes. C'est ce qui justifie la sortie officielle de la structure dénommée Génération Christophe Lutondola, dont la coordination est assurée par Valentin Kambandani Kalenda. La Génération Lutondola, je serai en sigle, est un mouvement politique, est un mouvement social des enfants, des jeunes et des vieux, souciés du développement de la République démocratique du Congo, derrière les camarades Christophe Lutondola, et le président de la République, Félix Antoine Chilomo. Ce mouvement est coupé des Congolais, de toutes les catégories sociales et langues, sans aucune discrimination. Notre cheval de bataille, c'est soutenir les actions politiques et sociales des questions de Lutondola, sous la vision éclairée du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Chilomo. La cérémonie présidée par l'honorable Victor Kitengue Kanyama, en présence de l'un des compagnons de Christophe Lutondola. Tous, à l'unanimité, soutiennent cette initiative. La Coupe Roçure, la première édition du tournoi de football inter-entreprise, a été lancée le week-end dernier à Kinshasa. L'idée derrière est d'assurer, de raffermir les liens d'amitié d'État et Serge Mata. Pendant près d'un mois, 14 équipes de Wits, issues des différentes entreprises du pays, vont s'affronter au cours de ces tournois mini-foot baptisés la Coupe Roçure. Avec un peu plus de 3 ans de l'existence, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, la FA, a publié les chiffres du marché qui indiquent que Roçure Assurance est le leader confirmé du marché des assurances en nord-est. Comptant sur le dénominisme et l'implication de tous pour faire de cette première édition un véritable succès, je déclare ouvert le tournoi de la Coupe Roçure. En donnant les coups d'envoi de cette première édition et des thèses générales de Roçure Assurance, Tariq Leffriek a tenu montré toute sa satisfaction et surtout son soutien à cette activité pédagogique permettant de véhiculer les valeurs sociales importantes. Celle-ci, a-t-il souligné, anime également Roçure dans l'exercice de ses activités au quotidien. Le plus important de cette compétition, c'est que nous soyons ensemble, nous sortons du stress au quotidien pour partager un moment de plaisir. Donc on va primer aussi le meilleur dans le cadre sportif, le meilleur gardien, le meilleur buteur, la meilleure équipe et le champion. On portera une coupe avec un cadeau. C'est pratiquement une compétition qui va se dévoiler les week-ends. Aujourd'hui, c'est à travers ces compétitions-là qu'on démontre que notre mission, au-delà de la mission professionnelle, on a une mission citoyenne également. Les premiers matchs d'ouverture de cette première édition ayant opposé l'équipe de Roçure à celle de DHL n'a pas connu des vainqueurs. Religion, le diocèse de Tissantou au Congo central, désormais un nouvel évêque. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier. Le chef de l'État a été représenté par la ministre d'État à la Justice, Rose Moutombokiesse, Joseph Oscar Mbalcaïch. L'esplanade de la célèbre cathédrale de Tissantou était noire de monde ce samedi 6 août pour l'intronisation du nouvel évêque du diocèse de Tissantou. Les fidèles catholiques et des autres confessions religieuses ont pris une part active à ces célébrations eucharistiques présidées par Mgr Fridolin Cardinal Ambongo qui a remercié les peuples de Tissantou pour leur collaboration pendant qu'il était administrateur de cette diocèse qu'il a parcourie d'ailleurs de bout en bout. Devant les officiels comme le gouverneur de province du Congo central et les présidents de l'Assemblée provinciale, la ministre d'État, ministre de la Justice et représentant du chef de l'État, Rose Moutombokiesse, à cette célébration eucharistique, remis l'enveloppe du chef de l'État et promis une Jeep neuve qui sera remise à l'évêque la semaine en cours. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je voudrais à l'occasion vous dire qu'il m'a remis une enveloppe pour remettre à notre heureux élu l'évêque de Tissantou. Il fallait que je sois accompagné d'un outil de travail, notamment le véhicule qui va lui permettre de pouvoir faire son travail en tant que pasteur auprès de ses fidèles. Mais cet outil de travail sera déposé le samedi prochain. C'est un véhicule l'endocriseur qu'on appelle missionnaire. Ça va lui permettre de se déplacer et de voir les différents coins de sa communauté pour que la parole et l'évangile soient apportés. Monseigneur Kimbeni était jusque-là évêque auxiliaire de Kinshasa. Entrepreneuriat des jeunes pour appuyer les efforts de l'Église protestante. La fondation Denis Kadima vient de remettre 120 machines à coudre. Paulette Lomba, Sian Démaka. 120 machines à coudre dont est la fondation André Kadima, rémis à la Fédération nationale de la jeunesse protestante du Congo. Ces dents permettra à la jeunesse protestante de mettre en place plus de 12 centres de formation dans la ville-provence Kinshasa et dans le Congo central. Une dotation qui relevera le défi du centre multidisciplinaire des jeunes protestants en apportant une touche professionnelle aux jeunes apprentis pour les amener au plus haut niveau des connaissances et de s'ouvrir au monde d'entrepreneuriat, d'être formés et de former d'autres générations des jeunes. Ces machines à coudre ont été réceptionnées à titre de dons provenant de son excellence Félix-Antoine-Séguet-Tulot. Nous espérons que ces dons vont aider les jeunes protestants et permettra à ce que les jeunes puissent avoir en eux l'esprit de l'entrepreneuriat. Nous venons de recevoir 120 machines qui nous permettent de commencer les centres pilotes dans la ville de Kinshasa au Congo central et au niveau de Kulu et Kwango. Alors pour la fondation Kadima, nous les remercions parce qu'ils ont fait l'effort pour que ces dons puissent arriver aux bénéficiaires. Retinons que ces dons ont été présentés au président national de l'ESSC, le révérend docteur Gedeon Bokundo Abolikabe qui à son tour a remercié ses bienfaiteurs et en appelle à un bon usage. politique pour terminer le drapeau du parti présidentiel flotte désormais à l'Ufou au Congo central. Le siège de l'UDPS a été inauguré par le secrétaire général Augustin Kabouia a salué l'engagement politique des combattants dans cette partie du pays. De l'union pour la démocratie et le progrès social UDPS à l'Ufou frontière a été inauguré par le secrétaire général de ce parti politique Augustin Kabouia. A son arrivée sur place alors qu'il était en mission dans le Congo central il a été accueilli à son gololo par une foule nombreuse de personnalités et autres élus du coin. Le président fédéral du Congo central 2 et le coordonnateur Rishi Kamona sont en première ligne. Dans son adresse le secrétaire général salue le courage et l'engagement de Rishi Kamona et ses camarades. Dès qu'on a miso Riki qui s'est bâti avec un anglais pour les lotos qui sont dans l'eau sans faire trop de commentaires il y a eu qui s'est bâti qui s'est bâti je connais des gens qui soutiennent le parti Rishi Kamona et de ceux-là il n'a cessé de m'appeler pour me donner les informations étape après étape de l'avancement des travaux du bâtiment que nous allons inaugurer tout à l'heure. Le membre apprend à son comportement et sa patience. Comme l'exige le rituel le riband symbolique a été coupé pour ouvrir officiellement les locaux aux usagers les membres de l'huile des peste de cette partie du Congo central ont à présent un cadre qui les accueille pour les réunions mais aussi pour les stratégies selon l'impulsion qui viendra toujours de la hiérarchie du parti. Et puis cette note noire ce communiqué est nécrologique pour terminer la grande famille Luambua et Chichikou Anita Luambua journaliste à la radio télévision nationale congolaise ont de la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur père grand-père et oncle Crispin Luambua ancien éditeur de Taifa magazine écho du Katanga et Moujoumbe décès survenus à Kinshasa le programme du deuil se présente comme suite samedi 13 août veillée mortuaire dans la résidence familiale 6 avenue Kokolo numéro 106 à Binza Pigeon dimanche 14 août levé du corps à partir de 9h à la morgue du cinquantenaire suivi de l'enterrement qui est prévu à la nécropole entre ciel et terre se communiquer tient lieu de faire part ce journal est terminé madame messieurs merci de l'avoir suivi je vous retrouve demain à 20h bon début de semaine à toutes et à tous l'actualité revient à 23h avec José bahitouambo à la présentation bonsoir